Musique 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 Bonjour les chippies Bonjour les oui, ma soeur Et ma soeur Leila Et ma soeur les chippies oui Alors comment ça va les chippies aujourd'hui ? Bien Est-ce que vous êtes en forme ? Oui ! Est-ce que vous êtes motivé ? Oui ! Et vous aussi les oui à la maison J'espère que tout le monde va bien. Alors dis-moi Leti Qu'est-ce qu'on va faire comme vidéo aujourd'hui ? On va faire de l'origami Oui alors qu'est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que de l'origami ? En fait c'est... En fait tu fais des formes des petits personnages, des objets avec juste des feuilles de papier. Voilà et ça vient exactement aujourd'hui c'est le colis de Panda Craft du mois de juillet spécial Japon et bien sûr l'art de l'origami bien sûr qui vient du Japon. On vous en dit plus Est-ce que vous êtes prête les filles ? Oui ! Et vous aussi les oui Est-ce que vous êtes prêts à la maison ? J'espère ! Alors c'est parti ! C'est parti ! Alors les filles vous avez déballé le colis de Panda Craft du mois de juillet bien sûr si vous voulez avoir plus d'informations on vous mettra bien sûr comme d'habitude les liens en barre d'infos et donc ce mois-ci comme on vous l'a dit on va faire de l'origami Alors montrez-moi un peu bon comme d'habitude bien sûr vous connaissez un peu le principe toujours avec l'activité pour nous expliquer un peu on va organiser un temple de l'origami bien sûr et ensuite avec les petites histoires avec les petites informations sur le Japon sur les traditions bref tout plein de choses plein de belles histoires et plein de choses à découvrir et ensuite les filles ? Alors ensuite il y a le et bien sûr le pack de l'origami avec tout ce qu'il faut à l'intérieur pour faire notre activité donc comme vous l'avez vu ça va être un temple et à chaque fois qu'on va ouvrir les portes du temple il va falloir qu'on fasse une figure différente est-ce que vous êtes prêtes les filles ? Alors c'est parti pour le déballage ! Il y a des fleurs et des... Oula ! Il y a ça ! Qu'est-ce qu'on va faire pour cette activité ? Alors en fait on a plein de cases et d'abord pour la première par exemple je vais ouvrir la première il y a écrit Kauai Sansi donc c'est Kauai et après il faudra prendre le logo qu'il y a... Alors montre-nous un peu en fait c'est un temple on a pas vu le joli temple en fait c'est les portes du temple qu'on va ouvrir au fur et à mesure et chaque porte va représenter une forme d'origami différente par exemple le renard, le singe, le koala, le kawai bref... Chacun pourra arriver bien sûr au sommet de ce temple et à chaque fois bientôt qu'on fera les étapes on mettra le petit écuisson qui va avec donc regardez comme il est magnifique Hop ! Voilà ! Donc là pour la première porte on ouvrirait la première porte et quand on aura terminé on mettra le petit écuisson avec la tête de petit chat qu'on a bien sûr sur l'autre Hop ! Je vous montre Hop là ! Par exemple on viendra mettre la tête du petit chat Alors justement on va commencer par la première porte alors on vous l'a montré c'était quoi la première porte ? Est-ce que tu as réussi à la lire ? C'est le... Kawaii 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 sensei C'est quoi ? C'est le sensei Alors est-ce que tu sais ce que c'est qu'un sensei d'abord ? Pas du tout ! Un sensei c'est un maître Alors je peux vous donner une information particulière par rapport à l'école au Japon Est-ce que vous savez qu'à l'école au Japon ce sont les élèves après la classe qui font le ménage ? Ah bon ? Oui Ah bah ils ont le culte de la propreté et tous les enfants pour leur apprendre le respect et la propreté dès leur plus jeune âge à l'école primaire du moins dès qu'ils finissent la classe chacun et chacune il y en a un qui va balayer l'autre qui va faire le tableau qui va faire les pavés bref ils vont faire le ménage de leur propre classe ça c'est plutôt pas mal non ? Est-ce que vous voyez vous faire le ménage de votre classe ? Non Pas du tout ? Ah bon ? Ça pourrait être intéressant non ? Non 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 Moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée ça permet un peu de respecter les lieux où on est de ne pas trop salir parce qu'il y en a qui s'habitent un peu en classe n'est-ce pas ? Oui mais après nous par exemple dans notre classe nos maîtres ou maîtresses ils nous disent de ramasser oui bien sûr oui mais ça serait bien si de temps en temps on pouvait nettoyer pour voir un peu le travail que c'est pour pouvoir après respecter le travail de chacun bon alors c'est parti pour l'activité donc vous avez dit c'est le kawaii sensei donc le kawaii sensei je vous ai dit que sensei ça signifiait le maître alors à ton avis qu'est-ce qu'on vous montre là ? Ah bah déjà il nous montre le hibou alors le hibou le premier c'était pas une tête de chat plutôt ? non non c'est comme une tête de chat ah oui moi je disais le chat moi je trouve que c'est plutôt un chat toi tu trouves que c'est un hibou ? je trouve plutôt que c'est une tête de chat mais bon après mais par contre les questions on peut le mettre une fois que tu as fait ton origami alors regardez un peu à quoi correspond justement le kawaii sensei et voilà nous avons trouvé la fiche du kawaii sensei et ça fait un genre de chat on dirait non ? et au dos bien sûr on vous montre comment on va arriver à faire un petit coup alors un petit coup alors peut-être non ? euh je sais pas oui 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 ça dépend est-ce que vous l'avez trouvé déjà cette carte ? euh oui non ? ah oui oui c'est celle-ci alors il y a voilà donc il va falloir la plier en deux pour pouvoir faire la fiche forme je suis pas sûre que c'est celle-là je suis pas sûre que c'est celle-là parce qu'on voit qu'il y a un panda et un mouna non mais en fait c'est un petit chat enfin c'est pour ça que c'est kawaii regarde à la fin on voit un petit chat ah oui c'est ça je pense que c'est ça ça va faire une petite tête de chat en fait à la fin ah oui 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 et oui c'est pour ça que c'est bien ce que j'avais dit c'était pas une tête de hibou Leila c'est bien le petit chat alors est-ce que vous allez vous en tirer qui va commencer par faire le petit chat ? Leila Leila tu nous fais le petit chat tu débutes ? alors vous avez bien sûr la petite langue là hop pour nous aider à faire voilà c'est ça à faire le kawaii allez c'est parti Leila tu ouvres le balle tu commences par quoi alors ? à plier les chats oui tu vas plier les extrémités en fait du coup vu qu'on rabatte ce côté pour avoir la tête de chat et bien de l'autre côté ça fait une petite tête ah oui d'accord ça fait un chat et un chien non ? c'est pas ça ? ouais je pense alors Leila comment on fait à ton avis ? là tu vas rabattre aussi du coup ça pour pas qu'on aille pour pas qu'on a bon on le voit avec des bouts de ce qu'on vous dit on vous explique exactement ce qu'il faut faire là donc là tu as fait ça, tu as plié ensuite il faut rabattre les deux extrémités pour faire les oreilles du chat ah oui tout simplement un peu comme et vas-y Leila donc en fait ça fait un chat et un chien de l'autre côté en fait si j'ai bien compris c'est ça ? oui oui voilà c'est ça et voilà ton petit chat alors attends par contre oui il faut vraiment suivre les lignes alors refais-le en suivant bien les lignes pour qu'on voit que le noir du petit chat alors est-ce que tu as fini de faire ton petit chat moi petit chat, moi petit chien montre-moi ça hop et voilà le premier de la liste le petit chat qui se transforme en joli petit chien ah ouais mais il a des yeux c'est sûr qu'on me dit kawaii c'est pas pour rien oh oui il est magnifique alors là du coup tu vas aller dans ton temple tu vas mettre ta petite ta petite étiquette pour dire que tu as passé et vas-y Leila, mets-la mets-la pour dire que tu as réussi alors voilà et voilà pour la première étape alors la seconde étape maintenant Asiya Asiya tu vas nous ouvrir et nous dire un peu ce qu'il y a en deuxième Kujira sensei aussi avec le signe de la vague le signe de la vague et le prochain bien sûr la vague qui signifie que tu vas faire une une baleine est-ce que tu as trouvé le papier qui va avec la baleine ? oui c'est celui-là voilà notre petite baleine alors c'est parti là il te il vous montre un peu où plier là il y a beaucoup de pliage par contre je pense qu'il faut que tu prennes ton petit morceau hop juste là je range un peu parce que c'est un peu tout de partout alors là il y a plein de plis je pense que tu peux utiliser la baguette en bois pour t'aider un peu la seconde partie la petite baleine kawaii et hop vient d'être montée la baleine bleue on dirait un cachalot même magnifique donc du coup maintenant qu'est-ce que vous allez faire les filles ? forcément vous allez prendre l'écusson de la vague et le mettre dans votre joli temple pour l'instant on n'a pas beaucoup de difficultés pour continuer on a réussi cette étape on peut laisser le verre et la prochaine qu'est-ce que ça sera à votre avis les filles ? alors alors c'est du samouraï c'est le samouraï c'est le samouraï comment il faut le plier pour avoir le joli samouraï ? je crois qu'il est un peu plus compliqué que la baleine celui-là mais bon après ça va être très simple à faire il avait les tutos qu'il faut allez Leila est-ce que tu es prête ? je vérifie alors montre-moi comment il est en plus gros hop voilà le petit samouraï et je pense qu'on aura besoin de ça voilà 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 c'est bon c'est tout allez c'est parti Leila fais ton samouraï avec ta baguette en bois ça sera plus simple tout lourd joli son petit samouraï alors qu'est-ce qu'il te manque à faire maintenant sur le temple Leila ? coller coller ton petit samouraï sur la troisième porte du temple alors regardez déjà on en est donc là déjà on en a hop attends je vais le prendre en deux Leila de moi et Leila de moi donc déjà là on a fait le deux premiers là le troisième bien sûr notre joli samouraï on va venir poser le petit écusson là hop la prochaine porte du temple ça va être qu'est-ce que ça va être ? qu'est-ce que c'est ? ah c'est le chien de sumo ah oui c'est le sumo on l'a vu celui-là tout à l'heure hein c'est le fameux sumo là tu peux ouvrir si elle fait du suspense mais non c'est pas du suspense alors le sumo le sumo qui va faire le joli sumo et voilà la feuille du petit sumo bon alors et nous là ça fait justement montre nous là donc ça c'est le tuto voilà ce qu'il va falloir faire pour arriver à faire un sumo et nous on s'achète non Alors Asya, tu as terminé ton sumo, je crois, est-ce que tu peux nous le montrer d'un peu plus près ? Hop, voilà le joli sumo, hop là ! Et le sumo, bien sûr, là tu vas mettre la petite étiquette sur la table numéro, enfin sur la porte du moins numéro 4. Et là, la prochaine porte, c'est qui ? C'est le Kit Sume Sensei, alors ça c'est le renard, non ? Oh Ayla, tu as fini ton renard, est-ce que tu peux nous montrer ton joli renard ? Et voilà le joli renard de Layla, et maintenant il va falloir que tu passes quoi du coup ? Euh, attendez, je dois mettre quelque chose. Les cuissons du renard sur la porte du temple numéro, numéro combien déjà ? Numéro, je pense que c'est numéro 6. Et on a le petit, c'est la fin de cette activité origami, comment est-ce que vous l'avez trouvée ? Super ! Est-ce que vous avez adorée ? Oui ! Alors, quelle a été pour vous votre figure origami que vous avez préférée ? Alors, moi je trouve la plus originale, c'était celle-ci là, que les gars l'a fait là. Oui, le kimono ? Non, pas le kimono, c'est le samouraï. Ouais. Ensuite ? Mais moi, Layla, vas-y, dis, c'est toi, je préfère. Ah, le mi-chat, mi-chien qu'on avait fait au tout début. Moi, c'est la baleine bleue. Et toi, c'est la baleine bleue. Oui, ils sont magnifiques. Et n'hésitez pas, en tout cas, si cette activité vous plaît, bien sûr, vous le trouverez sur le site de Pandacraft. C'est l'activité du mois de juillet. On vous mettra, bien sûr, tous les liens en bas. Et voilà, les whizzes, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à nous mettre plein de gros. Pour bien. De la partager. Au maximum. Et surtout, les whizzes. Abonnez-vous. On vous fait plein, plein, plein de gros bisous. On vous dit à très bientôt pour de nouvelles. D'abord plus. Bisous, bisous, les whizzes. Voilà. Sous-titrage ST' 501